Je suis vraiment très heureux au terme de cette réflexion qui tourne autour d'un thème d'une brûlante actualité Dakar, ville historique, enjeu de défis et perspectives pour une meilleure cohérence éditoriale de l'acte 3 de la décentralisation. Comme vous l'avez si bien constaté, on a réuni du monde pour discuter de ce thème majeur et nous avions eu la chance, très honnêtement, de pouvoir réunir le camp du pouvoir et celui de l'opposition pour débattre sereinement, pour l'intérêt du Sénégal, pour la stabilité du Sénégal et pour l'épanouissement des populations de Dakar. Je ne refais pas l'histoire. C'est connu, le Sénégal a cinq grandes villes. Dakar, Pekin, Guédiéouaï, Rufusque, Etiesse, 557 communes, 123 arrondissements. Au niveau de Dakar, qui nous intéresse, il y a 19 communes. On l'a dit, on l'a rappelé dans la salle, lorsqu'il y a eu la réforme en 1996, il fallait tout simplement découper au terme de ce constat. Certains diront, c'était purement politicien, c'était pour affaiblir l'ancien maire de Dakar. Cela a abouti à 19 communes de Dakar Plateau, aux parcelles à Séni. Maintenant, le débat qui intéresse les Sénégalais, est-ce que le futur maire de Dakar devrait être nommé ou pas ? Je ne pense pas, et le professeur Luxard l'a rappelé tout de suite, que ce soit vraiment dans l'ambition ou dans la volonté du président de la République de nommer le maire de Dakar, parce que ce serait tout simplement un recul démocratique. Par contre, les incohérences doivent être rectifiées. Est-ce qu'on doit maintenir le statu quo à Dakar, en gardant les 19 communes, ou est-ce qu'il va falloir fusionner certaines communes ? Est-ce qu'on doit en arriver au chiffre de 4, de 10, de 9 ? Le débat est ouvert. Ce qui est sûr et certain, pour une meilleure viabilité des communes de Dakar, la fusion devrait être une bonne chose, parce qu'il y a des communes comme celle de Cameroun qui n'ont pas de ressources. C'est à partir des ressources aussi que les communes-là tirent la possibilité de pouvoir faire face aux préoccupations des populations. Maintenant, je pense, comme le consensus citoyen pour la République que j'ai ainsi honneur de diriger, l'a toujours fait, parce que ça date de décembre 2006. Depuis lors, ça fait 14 ans, à chaque fois qu'un débat interpelle les Sénégalais, nous avions tenté de réunir des personnes de source pour débattre sereinement pour l'intérêt, pour la stabilité du pays. Après ce qui s'est passé entre le maire de Dakar et le président de la République, Khalifa Bakar Sall et Maki Sall, président de la République, il fallait tirer les enseignements parce que cela ne rehausse pas le prestige de notre pays. Khalifa Bakar Sall, a-t-il eu tort ? A-t-il raison ? L'histoire de la caisse d'avance, ça a été une histoire purement politique, ça a été un procès politique, ça a été vraiment un dessin purement politicien ? Là n'est pas le débat. Le débat est qu'au sortir de cette épreuve-là, il faut tirer les enseignements pour que telle chose ne se passe plus dans notre pays pour l'intérêt tout simplement du Sénégal. Nous sommes des démocrates, nous sommes des patriotes, nous nous sommes encartés, nous nous sommes de qu'un bord. Ce qui nous préoccupe, et ce qui nous a préoccupés hier et aujourd'hui, c'est la stabilité du pays, c'est un meilleur devenu. C'est pourquoi le consensus citoyen pour la République, fidèle à sa vocation, ne cesse vraiment de poser un débat, un débat utile pour l'intérêt des populations. Donc, c'est avec plaisir que j'ai vu qu'il y a eu une adhésion des populations qui sont venues, un merveilleux public qui a écouté les experts et qu'au sortir de ces réflexions, on va élaborer tout simplement un document pour dire qu'au sortir de ce forum qui a été tenu, ce samedi 15 juillet, ici, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on propose au sortir de cette réflexion-là. Pour l'intérêt tout simplement du Sénégal, parce que nous sommes des citoyens, il faudrait que les citoyens acceptent volontairement de s'impliquer et de ne pas laisser le champ seulement aux politiques qui n'ont pas le monopole du patriotisme et aujourd'hui, chacun doit oeuvrer inlassablement pour une meilleure respectabilité, une meilleure crédibilité de notre pays, un pays prestigieux. Nous sommes des patriotes, nous sommes démocrates. Voilà ce qui justifie cette démarche-là. Je suis venu à cette rencontre avec beaucoup d'intérêt et je dois avouer que j'ai apprécié, je note que c'est une rencontre qui est utile pour le Sénégal, pour Dakar, parce qu'on y parle de Dakar, mais comme je l'ai indiqué dans ma communication, quand on parle de Dakar, on parle du Sénégal. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est que l'on puisse débattre, engager le débat d'idées, le débat démocratique sur des questions qui concernent le pays et qui doivent engager les citoyens. Moi, ce que je relève dans la proposition qui a été formulée par le HCCD, c'est qu'il s'agit en réalité d'ériger un statut spécial pour Dakar. Malheureusement, les exemples qui sont cités à l'appui de cette proposition sont de mauvaise référence parce qu'il s'agit de Douala, d'Abidjan ou de Lagos, où toutes ces trois villes sont des villes qui sont dirigées par une autorité nommée par l'exécutif. Sans glisser vers l'idée de nomination du maire de Dakar, je voudrais faire relever que si on prend exemple sur Lagos, sur Abidjan et sur Douala, c'est certainement pour nous proposer de nommer un maire à la place du maire élu par les populations. Vous conviendrez avec moi que si cette proposition devait aboutir à cette situation, ce serait non seulement un recul démocratique parce que ce serait une atteinte au droit de suffrage des citoyens d'Akara, mais ce serait aussi une violation des principes de libre administration des collectivités locales et surtout, derrière, on nous parle d'un statut spécial à consacrer. Et sur la question du statut spécial, même si les contours de la proposition ne sont pas encore mis à notre disposition, moi, je voudrais faire relever premièrement que le statut spécial ne peut en aucun cas concerner une ville comme Dakar parce que, comme je l'ai dit, ce sera une atteinte au principe de l'égalité entre les territoires. Donc, si Dakar est érigé en ville avec un statut spécial, ce serait, en fait, une rupture d'égalité entre les territoires du Sénégal. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Le deuxième élément d'analyse, c'est qu'il faut éviter avec cette question-là d'ouvrir la boîte de Pandore parce que, si jamais on consacre le statut spécial de Dakar, d'autres villes, d'autres territoires dans ce pays seraient en droit d'exiger, de demander à ce qu'il soit érigé en statut spécial. Et nous gardez bien à l'esprit que l'article premier du Code des collectivités territoriales indique que le Sénégal a opté pour la décentralisation mais dans le cadre de l'unité nationale. Et c'est cela qu'il faut aujourd'hui préserver. L'unité nationale, la cohésion nationale et la paix, la concorde. Khalifa Babakarsal est là. Il est engagé dans une réflexion avec son équipe et je peux vous assurer qu'en plus de cette réflexion, il est au contact des populations, il est au contact de ses militants, de ses sympathisants. Et le vrai problème, c'est que pour vous, la presse, tant que Khalifa Babakarsal ne s'est pas exprimé dans la presse, il ne fait rien. Mais je peux vous assurer qu'il est dans une réflexion sérieuse, engagée et qu'il est dans le contact avec les populations. Et pour nous, c'est ça le travail politique. Le travail politique, ce n'est pas d'être devant la presse. Le travail politique, c'est d'être au contact des populations pour les écouter, pour leur parler, pour échanger, afin de mieux cerner, cerner autant faire ce que les difficultés et envidager avec eux les solutions. Oui, mais vous savez, nous, nous sommes une association démocratique. Khalifa Babakarsal est notre leader, mais nous sommes une association démocratique avec d'autres responsables qui prennent position sur ces questions d'intérêt national. Très régulièrement, des responsables de notre mouvement parlent de ces sujets, participent à des manifestations et c'est le plus important. Si pour vous, il faut absolument que ce soit Khalifa qui parle, c'est que vous n'avez pas compris que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, ce qui est le plus important, ce n'est pas la parole du leader, c'est la parole du mouvement. Ça m'inspire un ensemble de points de vue que je dois développer, que j'ai développé tantôt devant vous. Nous avons une particularité à Dakar. Sur 0,33% de la superficie du Sénégal, Dakar concentre plus du quart de la population. Quand nous voyons ce qui se passe du point de vue spatial, Dakar, au cœur du triangle dit utile entre guillemets « Dakar » comme l'accédure, c'est Dakar qui est l'épicentre de ce triangle-là. Et c'est là que nous avons 90% des activités fondamentales du Sénégal. Donc, parler de Dakar, c'est parler, deuxième élément, de quoi ? Du fait que Dakar est une métropole, se veut métropole dans un espace africain concurrentiel. L'impératif d'en faire une ville mondialisée, cosmopolite, bute sur une réalité également dans un contexte de décentralisation maximale. Comment concilier cet impératif de faire de Dakar une grande métropole africaine, une ville mondialisée, ouverte sur la technologie moderne, sur ce qu'il y a de meilleure, avec cette nécessité de repenser un peu notre politique de décentralisation ? J'ai développé pour dire qu'il est aujourd'hui temps de revenir sur le mode de fonctionnement de Dakar, le regard économique que nous portons sur Dakar, ce qui n'a rien à voir avec le mode d'élection du maire de Dakar. Donc, Dakar, en lui-même, doit être repensé dans un double contexte de mondialisation et ensuite de décentralisation maximale. je crois que le modèle des 19 communes d'arrondissement est épuisé. À montrer ses limites, il faut dépasser ces 19 arrondissements seulement. Repenser Dakar, c'est reposer le découpage non plus en fonction de considérations politiciennes, mais en fonction de critères économiques, sociologiques, environnementaux, etc. Donc, il y a un ensemble de critères qui, aujourd'hui, doivent être mis en avant dans le découpage de Dakar autrement que par des considérations primaires politiciennes. C'est ça que je dis. Je ne crois pas qu'un esprit sincère, honnête, puisse penser comme ça. Nous avons remporté en 2016 le référendum du 20 mars 2016 ici à Dakar aujourd'hui. Nous avons remporté les élections législatives de 2017 ici à Dakar. Nous avons remporté nettement la présidentielle de 2019 ici à Dakar. Où la crainte pourrait-elle se situer dans ces conditions ? Non. C'est une approche et une lecture politicienne de ce qui se passe, mais qui ne serait aucunement fondée sur l'objectivité de la réalité politique. La réalité politique décommande ce type de discours. c'est un discours dont le fondement est tout à fait particulier. Nous ne savons pas où pourrait se trouver une quelconque ruse politicienne, une quelconque peur quant aux résultats futurs des législatives, des locales. Non.